... J'ai deux nouvelles pour vous. Une bonne et une mauvaise. Je commence pour laquelle ? Très bien. Tant difficile. Pour n'importe qui tu es, pour n'importe ce que tu fais de ta vie, je mérite de dire que tu vas devoir les traverser. C'est la vie. Je vous donne la bonne maintenant ? Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer tout le temps. Elle est plutôt en bonne nouvelle. Il y a l'histoire d'un roi, que ce roi-là, il a reçu un anneau. Et le plus sage, il avait dit, écoute, dans les moments les plus difficiles de ta vie, je t'invite à que tu puisses ouvrir cet anneau-là. Donc, ce roi-là, il venait de se faire envahir. Il avait tout perdu, tout. Et il était tout seul, un peu triste pour la situation. Il a passé un temps difficile. Et il s'est dit, mince quoi. C'est fini pour moi. Et il s'est rappelé que cet homme sage, il avait donné cet anneau. Et à l'intérieur, il a ouvert l'anneau. Il a vu un petit papier qu'il disait, il disait quelque chose comme ça. Ceux-ci aussi passera. Ceux-ci aussi passera. Et donc, il s'est dit, c'est vrai que là, maintenant, je passe un moment difficile, que je viens de perdre mon royaume. Mais tu sais quoi ? Peut-être cela, il va passer. Et c'est ainsi qu'il a pris les forces pour reconquérir son royaume. Et quand il arrive, l'intronisation est à nouveau. Il a repris son royaume. Il s'est croyé tout fort. Il s'est croyé tout puissant. Et le sage, il s'approche de lui. Il le dit, roi. Je pense que c'est le moment de relire à nouveau ce qu'il a écrit dans votre anneau. Ceux-ci aussi passera. Mes amis, je suis de plus en plus convaincu que les moments difficiles, ils font partie de notre vie. De la vie de n'importe quel croyant, comme nous croyons. Et il y a une femme, une femme que je pense qu'il était, pas selon moi, selon la reviste, la reviste, ça, ça ne se dit pas, ça c'est l'espagnol. Le magasin, magazine Forbes, entre pareil, et il dit ceci. Angela Merkel, elle a dit ceci. Je suis reconnaissante pour tous les moments difficiles que j'ai vécu et tous les larmes que j'ai pleuré parce que cela m'approchait de Dieu et a fait de moi une femme forte que je suis aujourd'hui. Quelqu'un que, évidemment, il avait la foi parce que son papa, il était pasteur, mais vous voyez, une des femmes la plus influente dans les dernières décennies, elle a dit, ben voilà, ces moments difficiles, je me suis servi pour vivre quelque chose de différent dans ma vie. Et je pense que c'est là le secret. Si tu ne peux pas t'empêcher de passer par ces moments difficiles, la question c'est plutôt, ok, mais comment je fais pour les traverser ? Parce que si d'une manière ou d'une autre, je vais devoir traverser par ces moments, la grande question c'est comment je fais pour les traverser ? Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Évidemment qu'il va y avoir des moments plus forts et moins forts. Mais c'est là où je trouve qu'il y a un peu mon travail et que je l'aime bien comme ça mon travail. Pourquoi ? Parce que moi, la vie, je ne suis pas ni psychologue, ni coach, ni accompagnateur de vie ou je ne sais pas quoi. Je suis pasteur. Et donc dans mes choses, qu'est-ce que j'ai fait ? Ben parfois, je prends un texte biblique, je commence à l'étudier, un personnage, et du coup, j'ai commencé à étudier ce personnage-là de Séquias. Et comme vous le savez, pendant toute cette série, on a fait plusieurs choix avec lui, on a fait plusieurs thèmes. On a vu que premièrement, lui, le réformateur, il a dit, vous savez quoi ? On va révolutionner l'Église, le peuple, on va faire un temps à part pour Dieu. Et il a fait que tout le monde se consacre. Et c'était le premier culte de l'année. Un temps à part pour Dieu. Faire alliance avec lui. Faire un pacte avec lui. Vraiment devenir le cadeau pour Dieu. C'est-à-dire passer des temps avec lui. Ensuite, on a fait, c'est la fête, c'est la fête. On a partagé un repas de Pâques extraordinaire. On a chanté avec la belle et la bête. Ça a été extraordinaire parce qu'eux, ils ont fait la fête dans le peuple d'Israël. Ensuite, on a parlé de le succès des rois c'est-à-dire. C'est-à-dire, comment Dieu l'avait aidé pour avoir des succès dans sa vie. Et aujourd'hui, les temps difficiles. Et quand vous laissez l'histoire des deux chroniques, c'est extraordinaire, les amis. C'est pour ça que je vous ai raconté, moi je suis pasteur, pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand je vois sa vie, je me dis, mais c'est comme la vie, à vous et à moi. Il y a des hauts, il y a des bas, et il y a des temps super heureux, des succès total, mais il y a aussi des temps difficiles. Et si moi je viens ici en tant que pasteur et je vous dis, Église de Vivo, écoutez-moi, cette année-là ça va être une année de réussite sans aucune difficulté, on ne va pas avoir de problème, tout va bien. Je serai un sacré menteur. Ou peut-être un sacré pasteur menteur. Ça va mieux comme ça. Alors pourquoi ? Parce que les temps difficiles ils le font grandir. Et comment cet roi-là il a dit, ceci aussi passera. Regardez cette histoire-là aujourd'hui de Séquias. On va faire un zoom sur le roi. Regardez comment il commence le chapitre 32, versets 2 et 1. Il dit, après que Séquias eut ainsi montré sa fidélité envers Dieu, les rois d'Assyrie, Sénachérib, ont envahi le royaume de Juda. Il assécha les villes fortifiées dans l'idée de son paré. Si vous vous rappelez et si vous ne le savez pas, vous pouvez regarder les cultes, on avait dit que Séquias il avait tout bien fait de bon Dieu. Et là, mon ami, quand tu fais tout de bon Dieu, il y a un grand signe d'interrogation et tu t'es dit pourquoi ? Pourquoi, Seigneur ? Attends, mec, j'ai tout bien fait. Le peuple, il est éloigné de toi, je l'ai amené vers toi. J'ai consacré le peuple. J'ai demandé au peuple qu'on s'est mis en traitement. On a fait la fête. On a même chanté la belle et la bête. Non, ça, c'est pas vrai. Ils l'ont pas chanté. Mais on a fait un truc de dingue, Seigneur, en ton nom. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi, Seigneur, tu permets ça, quoi ? Pourquoi ces moments difficiles si tout allait bien ? Je ne suis pas comme mon papa. Je mets les machines à se voir et à se dire écoute, qu'à câble, il arrive, tout ce qui est arrivé, ça, je comprends, Seigneur. Mais moi, j'ai tout bien fait, quoi. Les amis, mais je ne pourrais vous raconter pas un, mais des milliers d'exemples dans ma vie quand parfois j'ai choisi de faire quelque chose de bien et là, la tentation, elle vient dans tous les sens et dans tous les côtés. Je ne sais pas vous, je vous parle de moi. Et tu te dis, mais attends, mes Seigneurs, pourquoi ? En tout cas, j'ai essayé de rester fidèle avec toi. Et j'aimerais dire quelque chose de très important ce soir. Malgré tout ce que vous avez entendu peut-être de Dieu, pour moi, et je peux le justifier, Dieu, il est OK avec le pourquoi que nous avons à le partager. Et ça, l'ami, c'est quelque chose d'hyper important parce que la société ou dans le monde, ils nous ont fait croire. Si tu as la foi, tu ne peux pas demander pourquoi à Dieu. Si tu as la foi, toi, tu dois accepter tout ce qui t'arrive et basta. Faux ! Dieu, il est un Dieu de relation et Dieu, en réalité, ce qu'il veut, c'est que tu t'approches et tu lui dises, Seigneur, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ? Pourquoi je me suis éloigné autant ? Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui pour que je suis si loin de toi ? Pourquoi tous ces galères ? Pourquoi t'es tant de merdes ? Pardon de le dire comme ça, mais c'est la vérité. Tu t'es déchiré jusqu'ici. Tout va mal, là, Seigneur. Je pense que Dieu, il est OK avec ça. Le problème, c'est qu'ils nous ont fait croire que quand on passe par des moments difficiles, il ne faut jamais aller échanger avec Dieu. C'est faux, les amis. Dieu, il s'intéresse à nous. Et vous savez qui va profiter de ce moment-là, mais il va dire « Ah, ça c'est mon opportunité. Ça c'est mon occasion à moi. » Sénachérib, dans cette histoire-là, il représente l'ennemi. D'accord ? Regardez la phrase qu'il va lui dire au verset 14. Vous pouvez le lire d'après le chapitre 30. Il lui dit « Comment votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main ? » Le roi, cet ennemi-là, il vient de bon Israël et il va lui dire « Peuple des dieux, j'ai détruit tous les autres peuples. Expliquez-moi comment vous allez faire pour que je vous délivre. » Et là, on sait très bien que Ezekiel a donné un discours très différent. Mais le roi, il va faire quoi ? Il va dire « Mais comment ? » Ce roi Sénachérib, il pourrait représenter pour moi deux personnages. Évidemment, ça pourrait représenter bien plus d'autres choses. Mais j'essaie de prendre le texte biblique et de dire comment je l'applique à ma vie. Et pour moi, à ce moment quand nous sommes en train de traverser les moments difficiles, il va y avoir deux personnages. Un, les gens qui n'ont pas la foi. Et j'ai rigolé parce que j'ai dit les gens qui n'ont pas la foi. Et parfois, les pires ennemis, ils sont à l'intérieur. Il y avait un film en espagnol qu'il s'appelait « Dormiendo con el enemigo ». Je n'ai aucune idée comment ça se dit ça en français, mais en dormant avec l'ennemi. Et ça, c'est ce type de gens-là. Et de l'autre côté, il y a le Satan, il y a l'adversaire, il y a celui qui est en opposition avec Dieu et qu'il cherche à faire du mal. Et regardez ce qui va se passer là. Pourquoi ? Parce que quel va être le but de cet ennemi-là ? Je voulais enlever une « E ». C'est lui qui m'a corrigé, il est où ? Voilà, merci beaucoup. Alors, quel est le but ? D'un côté, regardez les gens qui n'ont pas la foi ou parfois les gens qui sont la foi. sur qui comptez-vous donc s'aimer le doute ? Non mais, attends l'ami, Léo, vraiment, il ne faut pas être si naïf. Qu'est-ce que ça, mec ? Vraiment, tu penses que Dieu, tu as prié et que les choses vont se résoudre ? Ben non, mec, ça ne fonctionne pas comme ça. Vraiment, tu penses que Dieu, il peut faire quelque chose pour ta vie ? Ben non, il ne peut rien faire pour toi. Et donc, d'un coup, il commence à semer petit à petit le doute. Dire, oui, c'est vrai que Dieu, il est tout puissant mais pas pour toi en tout cas parce que tu n'es pas fidèle, parce que tu n'étais pas bien. Il va semer petit à petit le doute. Mais de l'autre côté, c'est la même chose que Sénacharib, il va faire en tant qu'ennemi des dieux. Il cherchait à les s'effrailler et à les décourager. Vous avez entendu ? Ça, c'est biblique et c'est dans le verset 18. Donc, je suis en train de faire un résumé de ce que le texte nous dit pour l'appliquer aujourd'hui à nos vies. L'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va te faire peur. Mais pas la peur qu'il pourrait te faire « Vas-y, je change la direction, j'ai mes bouches. » Non, il va t'effrayer, il va t'essayer d'immobiliser. Et de l'autre côté, il va te décourager. Est-ce que vous connaissez cette histoire-là que c'est vraiment une allégorie ? Ce n'est même pas une allégorie, c'est une histoire imaginaire. Il dit que le diable, il était en train de vendre tous ces outils dans son atelier. Et qu'il y a plein de gens qui arrivent et qui disent « Moi, je mérite acheter celle-ci, moi, je mérite acheter celle-là. » Et il arrive un monsieur et il dit « Je mérite acheter celle-ci. » Et il a dit « Ah non, celle-là, je ne la vend pas. » « Mais pourquoi ? Dis-moi, combien tu veux ? Je te donne, je te paye ce que tu veux, mais tu me donnes celle-là. Je suis prêt même à te payer avec mon âme, mais tu me la donnes. » Il a dit « Celle-là, je ne la vend pas. » « Mais comment ça, diable ? Tu dis que tu vends tous tes outils, pourquoi pas ? » Il dit « Parce que celle-là, c'est la plus importante de tous mes outils. » Avant, c'est laquelle ? C'est lequel ? C'est le découragement. S'il y a une arme puissante chez l'ennemi, c'est qu'il vient nous décourager, nous rabaisser. Qu'est-ce qu'il a essayé avec Jésus-Christ ? Rappelez-vous, il le dit à ses disciples, désolé, j'ai fait un saut dans le Nouveau Testament, mais pour que vous compreniez, Jésus-Christ, il le dit à ses disciples, s'enseigne à la fête, il le dit, les amis, il va falloir que je meure. Et là, vous savez, les doux ennemis qu'il apparaît en même temps. Le même qu'il avait dit, toi, tu es le fils de Dieu vivant. Pierre, là, maintenant, il vient, il le dit, Seigneur, es-tu vraiment sûr que c'est ça le plan ? Tu ne penses pas qu'on devrait faire autrement ? S'aimer le doute et t'écourager. C'est exactement ça. Et quelle est la réponse de Jésus-Christ ? Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Pas parce que lui, il était Satan, mais parce qu'il était influencé par cette pensée de l'ennemi, de l'adversaire. Et donc, c'est là la question. C'est chaque fois qu'on traverse des moments difficiles, les amis, et c'est sûr qu'on va les traverser, les ennemis, j'aimerais dire, ils vont essayer de semer le doute, de dire vraiment, je ne pense pas que c'est ça. Et douzièmement, ils vont t'effrayer et t'écourager. Et ça, c'est croyant, pas croyant, ça se passe comme ça. Alors, la grande question que j'aimerais me poser, comment est-ce qu'il a fait et comment je peux appliquer aujourd'hui pour traverser ces moments au temps difficile ? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place ? Et là, Ezekiel nous raconte qu'il va faire plusieurs actions. Il va quelque part réagir à cet envahissement des Sénéquerib. Oui, je pense que je l'ai bien dit. Alors, il va faire quatre, en tout cas, je l'ai retenu, quatre choses. La première chose qu'il va faire, c'est, j'ai mis le mot stopper, arrêter, mettre un frein. Pourquoi ? Parce que la Bible, elle dit qu'il va bouger toutes les sources, c'est les sources d'eau, situées en dehors de la ville. Qu'est-ce qu'elle représentait cela ? À l'époque, quand quelqu'un venait envahir un village, un royaume, il devait camper à l'extérieur, il devait rester là pendant parfois des jours, des semaines et même des mois. Et donc, du coup, il avait l'eau. Et s'il avait de l'eau, s'il avait des sources d'eau, Sénéquerib, il pouvait rester tout le temps. Et là, le texte, il dit que avec tous les commandants en chef, ils vont dire qu'on va stopper cela. On ne va pas aller faciliter le travail. Et pendant que j'ai préparé ce message, je me suis dit « Power ! » qu'est-ce que j'ai mis en place dans ma vie ? Quelles sont ces réactions-là pour que l'ennemi ne s'installe pas confortablement pour me faire périr ? Et ça, il m'a venu une scène d'un film qui, là, maintenant, il date, mais qui est toujours bon, « Fireproof ». Quelqu'un, il a vu ce film-là ? « Fireproof », oui ? On est plus sûr à l'avoir vu. Super ! Alors, je vais le spoiler, mais c'est comme ça la vie, quoi. Le gars, il essaye de sauver son couple. Je n'ai pas essayé de trop spoiler. Et dans un moment, il essaye de suivre un cahier pour faire le bien pour l'autre. Et lui, il avait une sorte de virus dans sa vie et c'était l'achat en ligne des prostituées. C'est-à-dire, il kiffait regarder les nanas à poil sur le net. Et donc, dans un moment, il essaye de le teindre. Dans un deuxième moment, il se bat et il tombe à nouveau. Et le troisième moment, c'est assez rigolo parce que je trouve que c'était extrémiste, mais en même temps, ça représente ce que c'est bouger les sourds. C'est-à-dire, il prend l'ordinateur, il le sort dehors, il prend son batte de baseball et paf ! Il le détruit. Pourquoi ? Parce qu'il a compris qu'aujourd'hui, il n'est pas prêt à négocier avec cette situation-là. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est exactement ça que vous devez faire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut empêcher, prendre des actions pour empêcher que l'ennemi, quelque part, il s'installe confortablement devant chez moi pour me voir périr. Et je pense que ça, ça doit nous parler à chacun de nous. Dans des temps difficiles, il faut être attentif. Deuxième chose qu'il va mettre en place, reconstruire. Le texte biblique, il dit qu'il va reconstruire les murailles. Et il fit ensuite reconstruire les murailles de la ville. Encore une fois, on vient tout de suite à ce qu'il pourrait représenter aujourd'hui pour nous, pour traverser les temps difficiles. Je crois, mes amis, que l'intelligence, il nous aide à parfois identifier ce qu'il me fait de bien et ce qu'il me fait de mal, ce qu'il me construit et ce qu'il me déconstruit. Vous êtes d'accord avec moi ? Chacun de nous, on sait qu'est-ce qui nous fait bien et qu'est-ce qui nous fait mal, qu'est-ce qui nous rapproche de Dieu et qu'est-ce qui nous s'éloigne de Dieu. Je suis convaincu. Et là, j'avais pensé à un exemple que je ne sais pas si ça va parler beaucoup mais dans le monde latino-américain, ça parle à 100%. Si tu as un problème avec ta nana ou avec ton nano, non, comment ça se dit ? Nana ou ton mec. Je t'ai parlé plutôt adolescensé pour ceux qui sont adolescents, pour ceux qui se connaissent plus vieux, il faut remonter dans le temps. Si tu t'es prenait la tête avec lui, si ça ne l'est pas. C'est sûr que, en tout cas, dans mon monde à moi, dans ma culture, tu allais mettre la musique qu'il allait te plomber complètement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait des bêtises comme ça ? « Ah, on n'est plus seul alors ? » Les amis, je me dis « Comment tu fais pour te dire que je suis déjà triste mais je veux être plus triste ? » On cherche ces émotions-là, n'est-ce pas ? On les cherche, on cherche à se dire « Comment je peux être pire encore ? Pleurer un peu plus ? » Et Paris, dans l'autre sens, on sait ce qu'il va nous aider à remonter la pente mais on n'a pas envie. On sait qu'à ce moment, sortir, aller se faire une balade, aller voir des amis, ça pourrait nous aider mais on n'a pas envie. Et donc, la question c'est, là, il ne va pas construire des murailles, les amis. Là, il va reconstruire. Il sait ce qu'il fallait faire pour empêcher que l'ennemi rentre et qu'il nous attaque dans ces moments de difficulté. Donc, les amis, quels sont les outils que j'ai déjà dans ma vie que je sais que ça, ça va m'aider. Je te donne un exemple bête. Moi, je sais et je suis convaincu que dans ma vie personnelle, si je veux avoir une belle journée, je parle de moi, je ne vous ai pas dit que vous devez le faire. J'ai besoin de prendre un temps avec Dieu. J'ai besoin de lire ma Bible. Sinon, peut-être c'est sous persiste, mais je le crois comme ça, ça ne va pas, quoi, la journée. Et donc, dès que je ne prends pas ce temps avec Dieu, ça ne va pas la journée. Et après, je suis culpabilisé, j'ai dit, ah, Léo, pourquoi tu n'as pas pris ce temps avec Dieu, tu as vu comment tu es nul, pourquoi ? Enfin, voilà, dialogue interne. Après, je me rassure et je dis, non, Léo, on va reconstruire ensemble. Mais je n'attends pas quatre jours pour reconstruire et savoir ce qu'il va me faire de bien. Je n'attends pas cinq ans pour me dire, oui, mais on verra. Non, je bloque l'ennemi et après de le bloquer, de le stopper, j'essaie de me dire qu'est-ce qu'il me fait de bien dans ce moment-là, qu'est-ce que j'ai besoin dans ce moment-là ? Venir les samedis à l'église, chanter louer Dieu, Amen, Alléluia. Là, j'ai fait la pub pour l'église, si jamais vous ne l'avez pas compris. Troisièmement, et j'ai beaucoup excité les amis, je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai mis confier. Ézéchias, il va prendre la parole et il va dire, Dieu qui nous secouera en combattant pour nous. C'est Dieu qui va nous secourir. Donc, Ézéchias, il va prendre le peuple, il va prendre la parole et il va lui dire, les amis, je sais que c'est un moment difficile que nous sommes en train de traverser, mais croyez-moi, Dieu, il t'aime. Et comme il t'aime, il veut ton bonheur. Donc, accroche-toi à l'ami, accroche-toi à ses promesses divines et crois comme un enfant, crois comme Eléa. en disant, mais toi aussi, tu es un enfant de Dieu, la promesse, c'est aussi pour toi. Crois de tout ton cœur. Et j'ai beaucoup hésité parce que dans un moment, il dit que, dans le même passage, c'est le verset 7, il dit, « Ézéchias, il nomma des chefs. » Et c'est après qu'il prend la parole. Et je me suis dit, qui est le chef dans ma vie finalement ? À qui je lui donne la première place dans ma vie ? Et ça, ce n'est pas si simple à répondre. Mais ça, je vous le laisse pour un autre jour. Et quatrièmement, quatrième chose qu'il va faire, c'est extraordinaire. Quelle est la quatrième réaction au verset 20 ? Il dit qu'avec le prophète Esaïas, il va se mettre à quoi ? À prier Dieu pour lui demander son secours. Est-ce que je suis en train de vous partager les quatre clés les plus importantes pour traverser les moments difficiles ? Non. Ce que je suis en train d'essayer de vous montrer, à quel point la Bible puisse être une source de bénédiction quand on est inspiré par Dieu. Parce qu'on va pouvoir commencer à faire des liens. Évidemment, tous ces liens-là, ils ne sont pas venus dans nos journées, dans nos matinées. Je me suis dit, ah tiens, je vais faire la prédication pour demain à vivo. Non. C'est le travail des jours et des jours et des moments de réflexion et de pensée. Mais le Seigneur, il nous parle. À moi, il m'a parlé en me disant, Léo, arrête de faire ce que tu sais que l'ennemi, il va pouvoir mettre en place pour s'asseoir confortablement devant chez toi. Doucèmement, essaye de faire et de construire les choses qui te font de bien, pas les choses qui te détruisent. Confie en lui et ensuite, prie. Et pourquoi prier ? Parce que Dieu, il ne savait pas qu'il devait nous sauver ? Dieu est un Dieu des relations. Dieu aime passer des temps avec nous. Dieu aime qu'on les dise, mais Seigneur, pourquoi ? Je suis confiant, Seigneur, mais vraiment, là, je suis la trouille, quoi. Il aime ça. Il veut que toi et moi, on puisse passer ces temps avec lui. Et le texte, il finit de manière extraordinaire. Regardez ce qu'il dit. Soyez courageux et forts, ne crenez rien, n'ayez pas peur de l'ennemi et de ses nombreuses difficultés. Alors, c'est moi que j'ai un peu refait le texte, en suivant l'hébreu, mais je me suis dit, tiens, soyez courageux et forts, ne crenez rien, n'ayez pas peur de l'ennemi et de ses nombreuses difficultés, de ses nombreuses mauvaises temps. En effet, il y a plus de puissance de notre côté que du sien. Amen. Ah. avec lui, il n'y a qu'une armée humaine, mais avec nous, il y a le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, qui viendra à notre secours et qui menera nos combats. Alléluia. Et là, je suis d'accord avec vous. Pourquoi ? Parce que, mes amis, les temps difficiles, ils vont venir. Mais au moins, ce que j'essaie de vous partager ce soir, mettez un parapluie, quoi. Essayez de le vivre dans notre monde et traverser ces moments de notre manière. Et les amis, si vous êtes ici et vous ne comprenez pas à quoi sert être chrétien, je me pose la question pourquoi nous sommes là, quoi. Si je suis chrétien, si je crois en Dieu, c'est parce que je sais qu'avec Dieu, le mauvais temps, il va venir. Mais parfois, je vais trouver mes parapluies, parfois, je vais mettre un cahouette pour faire mieux face à tous ces tempérés, à tous ces moments difficiles de la vie. L'ami, ces temps difficiles, même si tu es le plus fidèle au monde, ils vont y arriver. Pour moi, ce qui change la donne, c'est comment je vais les traverser. je souhaite de tout mon cœur que cette phrase-là, elle puisse être pendant toute cette année 2022, quelque chose qui va vous guider. Si vous avez besoin, vous prenez une photo, vous la copiez, parce que ce n'est pas la même que dans le texte biblique, je vous l'ai dit, et vous la mettez devant votre bureau, dans la salle de bain, et dites-le, quand les doutes vont venir, quand les ennemis vont vous parler, dites, oui, c'est vrai, mais nous avons bien plus puissant parce que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, viendra à notre secours et c'est lui qui menera nos combats. Que vraiment le Seigneur, il nous accorde la victoire dans chacun de ces moments difficiles qu'on doit traverser ensemble. Amen. Sous-titrage ST' 501